Nous nous présentons en fait sur trois axes travaillés avec les acteurs de la filière. Le premier axe déjà c'est celui de les écouter, pour qu'ils aient un rendu de ce que, quelles sont les contraintes et quels sont les avantages du dispositif mis en place autour du SR2i, donc l'ensemble des moyens que met en place la région pour accompagner les secteurs. Donc d'abord un travail d'écoute, mais aussi un travail de projection, où on va se projeter sur les grandes ambitions, en sachant que nous avons encore des marges de manœuvre extrêmement importantes dans les îles de Guadeloupe et on peut créer davantage d'emplois, d'activités. Il faut ouvrir le spectre et il faut se projeter. Et maintenant, le troisième aspect de ces échanges que nous allons avoir avec les professionnels, c'est celui de dire quels sont les moyens, les moyens nouveaux, qu'il va falloir inventer quelquefois ou adapter pour être encore plus efficace. Parce qu'à l'issue de tous ces échanges qui sont très intéressants, on voit bien que les gens participent, ils sont volontaires, il s'agit de très efficace. Pour les cinq prochaines années, comment on va bâtir des outils qui puissent nous permettre en matière d'afro-pony, d'afro-culture, de métiers divers, de loisirs autour de la mer, d'entretien, de fabrication, des chantiers, etc. Tous ces métiers qui sont, les métiers aussi d'avenir, les nouvelles énergies, les nouvelles technologies, les formations, la communication, tout ça concerne le milieu marais et les nouvelles formations forcément adaptées à ces nouveaux challenges. Comment on va inventer des dispositifs et en tout cas les optimiser pour que la Guadeloupe puisse réussir ce challenge ? Il y a déjà beaucoup de choses qui se font, mais nous pouvons et nous devons faire plus.